Une nouvelle étape dans le déconfinement en Grande-Bretagne, avec la réouverture ce samedi des salons de coiffure, des cinémas, des musées et même des pubs. Les Britanniques retrouvent ainsi un peu de liberté, après des mesures sanitaires strictes prises par le gouvernement de Boris Johnson pour enrayer l'épidémie. Cela dit, les autorités appellent la population à la responsabilité. « Je souhaite que les gens puissent profiter de l'été en toute sécurité », a commenté le Premier ministre. « Je veux qu'ils puissent circuler et s'amuser, mais cela doit se faire de manière responsable. » Londres a décidé de lever à partir du 10 juillet la quarantaine imposée à de nombreux visiteurs étrangers. Mais cela ne concerne pas les Portugais, ce qui a fait bondir le Premier ministre portugais, qui souligne que son pays a été beaucoup moins touché par le coronavirus que la Grande-Bretagne. Partout en Europe, le ralentissement de l'épidémie se confirme. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus décroît, tout comme le nombre de décès. La pandémie aura quand même coûté la vie à près de 200 000 Européens. Chaque pays s'emploie désormais à faire revenir les touristes étrangers, source de devises. Mais en dépit de tous les efforts, pour les acteurs du tourisme, cet été risque bien d'être morose. Sous-titrage Société Radio-Canada